Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans Opium Découverte, on va s'interroger pour savoir où sont passés les 4 millions de dollars. On a beau regarder dans les tiroirs, derrière la commode ou sous le lit, 4 millions de dollars ont disparu de la caisse, nous allons donc tester le jeu Mighty No. 9 pour en savoir plus. Capcom ayant voulu abandonner la licence Megaman, c'est son producteur légendaire Keiji Inafune qui a donc décidé avec son studio Comcept de relancer la licence. Amis et fans de Megaman, bienvenue sur une pâle copie de Megaman, très très pâle et insipide. Projet Kickstarter lancé en 2013 Mighty No. 9 et la suite spirituelle de Megaman, et Keiji Inafune, fort de sa réputation, demandait 1 million de dollars, qui seront atteints en seulement 2 jours. Au total c'est 4 millions finalement que Comcept a reçu pour développer le jeu, qui va reprendre tout l'univers mais en moins bien 2 Megaman, séries commencées en 1987, et qui ont bercé l'enfance d'un bon paquet de joueurs des années 80 et 90. Cette fois-ci Megaman n'est plus Megaman ni même Rockman, il s'appelle Beck, mais possède un chara-design tout à fait similaire. Le monde dans lequel il vit est accompagné d'une multitude de robots qui aident les humains dans leur vie quotidienne, mais un jour les robots se rebellent, il paraît que c'est la faute au docteur Blackwell. Alors on avait le docteur Willy dans Megaman, et Beck, notre mignon robot bleu, a été conçu par le docteur White, à l'époque on avait le professeur Light, ici c'est White et Blackwell, le blanc, le noir, le bien, le mal, les gentils et les méchants, c'est vraiment tout mignon. Beck va devoir affronter les robots manipulés par le docteur Blackwell à travers 9 stages chacun, se finissant par un boss, le Mighty 1, le Mighty 2, Mighty 3, plus 3 niveaux finaux comme dans Megaman. Les boss qui, une fois mort, chacun nous donne une arme, comme dans les Megaman, il y a aussi 8 boss comme dans Megaman, vous l'avez compris, c'est du plagiat total sur Megaman. Plusieurs fois repoussé depuis un an, Mighty No. 9 est enfin sorti, ce 24 juin 2016 en Europe, sur à peu près toutes les plateformes du monde de l'univers, on a déjà une esquisse de réponse à notre question, où est passé le pognon de Kickstarter, le multi-plateforme. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce jeu qui, pour l'heure, déçoit un petit peu tout le monde ? Nous avons déjà Beck qui va devoir détruire un maximum de robots, il pourra sauter et blaster, ainsi qu'utiliser un dash. Petite originalité tout de même, après quelques coups sur un ennemi, ce dernier est sonné, on peut alors soit le détruire en continuant à le blaster, soit, et c'est ce qu'il faudra faire, le dacher, pour récupérer des power-up temporaires, ce qui multiplie aussi le système de combo suivant un pourcentage. Le gameplay va se résumer à ça, bien se positionner face aux ennemis, utiliser son dash au bon moment, une combinaison saut, tir et dash, qui fonctionne plutôt bien et qui rend le jeu assez dynamique, qui en a un minimum de skill, mais la maîtrise du jeu peut s'avérer quand même délicate pour les novices, ça reste tout de même de la plateforme, et je pense que le jeu Mighty No. 9 risque d'intéresser fortement les speedrunners, car un excellent joueur peut basher les niveaux assez rapidement. Alors en fin de niveau, on a donc un boss, qui vous le savez sûrement dans Megaman donne une nouvelle arme, une fois tué, à l'époque pour finir un boss plus facilement, il fallait avoir la bonne arme, donc tuer le bon boss avant d'aller combattre le suivant, il y avait une forme de stratégie, dans quel niveau à faire en premier, il ne fallait pas forcément les faire dans l'ordre. Ici on aperçoit au loin un semblant de même chose, sauf que non, Mighty No. 2 nous donne une cryosphère qui se couple très bien avec le dash, Mighty No. 3 nous donne des électrodes, Mighty 4 un mini tank, Mighty 7 nous donne des lames, bref on va vite se rendre compte qu'avoir une nouvelle arme n'avantage pas du tout face aux prochains boss, et que peu importe l'ordre dans lequel on fait les niveaux, les nouvelles armes n'ont pas la même incidence que dans la série Megaman, où il était primordial d'utiliser la bonne arme au bon moment, surtout que dès la fin du Mighty No. 2, donc en début de jeu, la combinaison cryosphère et dash est tout à fait satisfaisante pour continuer l'aventure sans s'emmerder avec les autres nouvelles armes, la stratégie mythique de Megaman perd ici tout son intérêt, alors tant mieux pour une fois, c'est pas comme dans Megaman, mais justement pour le coup c'est dommage. Sinon au point de vue de la direction artistique, on aurait pu s'attendre à mieux, en effet c'est pas moche, mais ce côté futuriste en 2D n'est pas extraordinaire, les couleurs sont plutôt pâles, les arrière-plans cachent un peu trop l'action, et surtout les niveaux vont être truffés de dialogue dont on se fiche complètement, le jeu est d'ailleurs disponible en plusieurs langues, dont le français, voilà ça c'est une partie des 4 millions de dollars, mais le problème c'est que les acteurs sont mauvais, et l'intrigue inintéressante au possible, on l'a déjà vu mille fois, et surtout dans Megaman, des robots, 8 boss, 8 armes, un Dr. White et un Dr. Blackwell, on la connait l'histoire, pas la peine de couper le dynamisme du jeu et de casser le rythme avec des dialogues inutiles. Alors clairement le jeu n'est pas extraordinaire, on peut monter son nombre de vies jusqu'à 9, et oui c'est Mighty No. 9, beaucoup le trouvent facile, pour ma part je l'ai trouvé assez dur, parce que aussi la maniabilité n'est pas toujours au rendez-vous, surtout quand on commence le jeu, on a vite fait de quitter le jeu, à cause des masques de collision un peu approximatifs, les patterns des ennemis parfois aléatoires, bon ça pourquoi pas, ça renforce la difficulté, mais j'ai trouvé que le personnage ne répondait pas toujours aux poils de fion dans nos mouvements, ou alors c'est moi qui ne sais pas trop jouer, et ça c'est fortement possible. Pour conclure cette vidéo, nous allons passer à mes petites notes habituelles, on commence par les graphismes, on aurait souhaité plus de soin dans la direction artistique, qui fait très cartoon certes, c'est pas du photoréalisme, heureusement, des corps très futuro-japonisants assez pâles, je mets un 2 sur 4. Le gameplay pour ma part est plutôt sympa, le dynamisme du dash, ça reste très simpliste, pas d'éléments de RPG, on reste sur du plagiat de Megaman, donc les amateurs retrouveront leur marque, mais par contre l'inutilité des armes acquises auprès des boss, aucune stratégie dans l'ordre d'effectuer les niveaux, peuvent décevoir ces fameux fans de Megaman, le jeu fait quand même le boulot qu'on attend de lui, allez je mets un 3 sur 4, même si ça mériterait seulement un 2. Le scénario, les personnages, bah là c'est clair, c'est vu et revu, aucune véritable surprise, les gens qui comptent les méchants, des dialogues qui n'intéressent pas du tout et qui coupent l'action, personnages pas tellement charismatiques, difficile pour Beck de supplanter un bon vieux Megaman, seulement 1 sur 4. La musique a été composée par Manami Matsumae, auteur de celle de Megaman premier du nom, accompagnée par le compositeur de Megaman 9, entre autres, il paraît que le compositeur des légendaires musiques de Megaman 2 devait participer au projet, d'après les promesses Kickstarter, il ne fera en fait qu'une seule musique, bref les musiques sont correctes, mais on est certain qu'elles ne resteront pas dans les mémoires des joueurs, comme celle Shiptune des années 80, donc un 2 sur 4. Et enfin le jeu est proposé sur Steam à 19,99€, donc ça reste très correct, pour une durée de vie de 3 à 5 heures pour finir le jeu, si vous êtes bon, le jeu propose quand même un certain challenge pour les novices, deux niveaux de difficulté sont présents, je mets quand même un 2 sur 4 pour le contenu trop limité tout de même, malgré un mode co-op jouable uniquement en ligne. Ainsi, Mighty No. 9 obtient pour ma part un 10 sur 20, c'est très limite pour un jeu de 7 trempes, de petits studios indés font largement mieux avec un budget plus petit, ce titre a juste la moyenne, parce que je trouve que le gameplay est quand même au rendez-vous, c'est dynamique avec le saut, blast et dash, et donne un certain challenge. Mais alors pour revenir à ma question du début, où sont passés les 4 millions de dollars ? Il semblerait que Mighty No. 9 soit victime de son succès, ou en tout cas de l'envie des joueurs de voir un successeur spirituel à Megaman, et en plus conçu par le producteur emblématique de la série, Keiji Inafune, mais qu'a priori c'est comme si la campagne Kickstarter, dont on peut maintenant douter un peu plus de sa légitimité de financer des jeux à l'aveugle, tout ça sur un nom de producteur et d'un nom de personnage, et donc c'est comme si Comcept avait reçu trop d'argent, à ne plus savoir qu'en faire, ainsi on a droit à du multi-plateforme, on a les compositeurs qui ont déjà travaillé sur les Megaman, on a plusieurs langues disponibles, un développement qui a pris 3 ans, donc ça fait quand même pas mal de charges fixes à payer tous les mois. Je pense que les équipes ont souvent été torturées pour concevoir leur jeu, à savoir faire du nouveau en innovant, mais aussi ne pas trop s'éloigner de l'esprit Megaman, faire du casual game pour attirer le chaland, mais proposer un bon challenge aux habitués et aux fans, satisfaire les fans justement, ou bien se créer de nouveaux fans, ce sont des questions que l'on pourrait se poser, que les développeurs ne cessent de se poser à chaque fois qu'ils conçoivent, à un nouveau jeu, le tout est de trouver un juste milieu à tout ça, donc oui pour ma part Mighty No. 9 a réussi à trouver un juste milieu je pense, mais que le jeu pourrait quand même décevoir une bonne partie de la communauté de joueurs, et c'est ce qui est en train de se passer, le jeu déçoit, il y a plus de 120 jeux Megaman depuis 25 ans, est-ce que réellement Megaman avait-il besoin d'un énième jeu, difficile d'innover en gardant les mêmes ficelles, c'est ce que Mighty No. 9 a du mal à nous en convaincre. Voilà ce que je pouvais dire sur Mighty No. 9, un titre que beaucoup attendait, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura forgé un avis, merci de me suivre et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao !